Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis sage-femme à la maternité Jeanne de Flandre à Lille et aujourd'hui je vais vous présenter notre métier. On est vraiment une spécialité pluridisciplinaire, il faut savoir qu'on est une profession médicale à compétences limitées et on est les spécialistes de la femme dans sa physiologie et de la grossesse. On est au centre de l'obsétrique, la gynécologie, l'anesthésie, la pédiatrie et on accompagne aussi beaucoup les patients dans la psychologie. La sage-femme peut réaliser des consultations prénatales et gynécologiques. Je vous emmène dans une salle de préparation à la naissante où les sages-femmes préparent les dapes à l'accouchement. Il y a la préparation dite classique, mais il y a aussi sophrologie, yoga, bon apache, des exercices de respiration. Les sages-femmes, si elles ont le diplôme universitaire d'échographie, peuvent réaliser le suivi obstétrical et gynécologique des patientes. Les sages-femmes accompagnent les patientes aussi lors des PMA. Voici maintenant dans le service d'hôpital de jour de la maternité où sont suivies des grossesses un petit peu à risque, différentes pathologies. La grossesse parfois peut être compliquée. Ici on est dans une maternité de type 3, donc on rencontre vraiment des grossesses à risque et on doit accompagner les femmes aussi dans ces services. Il faut savoir que parfois aussi on doit accompagner les dames dans des interruptions médicales de grossesse, des choses un petit peu plus compliquées. Donc notre rôle est vraiment capital. Donc nous voilà maintenant dans une salle de consultation des urgences. Donc il y a deux sages-femmes. Une sage-femme pour les consultations gynécologiques et une sage-femme pour les consultations obstétricales. Donc pour les consultations de grossesse, on est amené à suivre les dames, à détecter l'urgence ou non. Parfois à emmener en urgence des patientes en salle de naissance, à hospitaliser des dames en service de grossesse pathologique, mais aussi gérer les faux travails, les craintes. C'est un service où les patients sont très stressés quand on arrive aux urgences. Donc on doit pouvoir suivre aussi un peu l'accompagnement psychologique et aussi tout en restant médical. Et nous voilà maintenant en salle de naissance. Donc ici on va suivre les patients dans le travail, qui arrivent des urgences ou de la grossesse pathologie. Donc on peut suivre des dames sur des déclenchements, mais aussi des travails qui se mettent en route spontanément. C'est dans cette salle qu'on réalise les accouchements. À Jeanne-de-Flandre, les Sachem réalisent à peu près 82% des accouchements. Dans la salle de naissance, on a toujours des pédiatres, des anesthésistes réanimateurs, des gynécologues obstétriciens sur place. On travaille vraiment main en main avec eux. On travaille également avec les auxiliaires de pluricultrices qui nous aident lors des accouchements. Nous avons aussi des compétences pédiatriques. Donc à la naissance, il est possible que le bébé ait besoin d'une assistance respiratoire ou une réanimation néonatale. On peut être face à de l'extrême prématurité. Donc on accompagne les mamans dans ces accouchements prématurés. Et on travaille avec les pédiatres. Il y a une sage-femme aussi qui est postée ici au bloc césarienne. Et on gère aussi au niveau de la salle de réveil avec les infirmières anesthésistes et les anesthésistes. Donc elle va gérer tout ce qui est césarienne programmée. Elle accompagne les patients. Et elle va assister aussi les chirurgiens. Et elle assiste aussi lors de gestes qui peuvent être faits en antenne natale. Quand les patientes ont accouché par césarienne ou par voie basse, elles sont hospitalisées ici dans le service de suite de naissance. Donc on les surveille cliniquement. Et on les accompagne dans leur parentalité. On va surveiller de manière plus rapprochée les suites de naissance qui peuvent être parfois compliquées. Et il y a des suites un petit peu plus physiologiques. Et on accompagne ces patientes-là dans leur parentalité. On les accompagne à l'allaitement. Et on s'occupe du coup des nouveaux-nés dans leur courbe de poids, dans leur découverte du monde. On a aussi un devoir de formation auprès des futurs médecins. Donc on accompagne les externes en médecine dans la découverte de l'obstétrique. Et on forme aussi les futurs sages-femmes. Donc il y a beaucoup d'étudiants de sages-femmes qui viennent ici se former à l'hôpital de Lille. Il y a aussi des sages-femmes au SAMU, au niveau de la cellule de régulation, qui s'occupe des transferts entre les différentes maternités. Aussi des sages-femmes en hospitalisation à domicile. Donc ils vont voir les patientes à leur domicile pour des pathologies plus ou moins complexes. Et également en diagnostic anténatal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada